On va faire Nadi Chodana, la respiration alternée, qui est la respiration vraiment classique, mais qui est une respiration qui tout de suite, très rapidement, par la concentration qu'elle demande, capte le mental et vous met dans la séance. Donc la classique, avec l'inspire à gauche, l'expire à droite, l'inspire à droite, l'expire à gauche. Ici, je pense qu'on l'a déjà un peu tous fait, mais on va quand même la faire nous deux fois ensemble, et puis après, je vous laisserai faire tranquille. Donc voilà, alors vous allez préparer vos briques, vos sangles, tout ça, tout ça, et on va aller sur le tapis, dans la position qui vous va bien. Moi, pour Nadi Chodana, j'ai toujours une affection particulière dans cette posture-là, avec mes fessiers surélevés parce qu'elle est parallèle, elle est équilibrée, et si vous préférez les jambes croisées, vous pouvez les jambes croisées. Peut-être que si vous avez les jambes croisées, vous pouvez aujourd'hui changer votre croise en jambes, par exemple. Ça peut déjà changer un peu les habitudes. Voilà. Quand vous avez trouvé votre assise, gardez les jambes ouverts, et prenez le temps de vous redresser. Vous redressez, engagez votre colonne, les muscles le long de la colonne, comme pour créer un appui, quelque chose de fiable, de stable dans votre dos. Et les yeux ouverts et le regard au niveau du dos, trouvez les zones de votre dos qui réagissent facilement, qui se redressent facilement. Et ensuite, allez dans les zones où vous ressentez le moins. Et essayez de mettre de la sensibilité dans ces zones, au niveau de la peau, au niveau des muscles, au niveau de la colonne. Et on sortait l'ensemble du dos fort, qui vous tient, vous redresse. Soutiens votre posture. Maintenant, en gardant la conscience du dos, fermez vos paupières, et à nouveau, ressentez votre dos. Est-ce que les yeux fermés, cela change quelque chose dans votre sensation? Explorez à nouveau, les unes fortes, les unes un peu plus fragiles de votre dos. Venez détendre complètement votre ventre. Observez le croc du bas du dos. Et on sort de l'autre côté. le ventre détendu. Venez relâcher complètement votre poitrine. Observez l'arbre du dos au niveau des beaux. Les épaules détendues. Détendez votre gorge, vos mâchoires, vos lèvres. Observez la forme de votre cou. Est-ce que votre tête a tendance à pencher en avant, naturellement? Ou est-ce que le front a tendance à regarder vers le plafond? Juste observez-le. Puis à nouveau, redressez votre dos. Gardez l'avant du buste complètement détendu. Essayez d'engager uniquement l'arrière du buste. vous voyez les zones à l'avant du buste qui n'ont pas le choix elles réagissent au redressement du dos vous avez l'étirement de l'abdomen des tailles vous avez la sensation de la poitrine des épaules, des clavicules et observez même votre front et votre regard quand vous redressez votre cou maintenant emmenez votre conscience dans le côté gauche du corps si vous pliez complètement le côté droit basculez à gauche et inspirez, rebondez le côté gauche expirez, descendez le côté gauche vous faites plusieurs allers-retours à votre rythme remplir le côté gauche de conscience tranquillement, basculez la conscience à droite remplissez le côté droit l'inspirer, remontez le côté droit expirez, descendez le côté droit chaque nouvelle respiration une exploration différente des différents zones doucement, revenez au centre la colonne vertébrale et les deux côtés d'ensemble inspirez, remontez l'ensemble du buste expirez, descendez l'ensemble du buste finissez votre respiration finissez votre expiration et vous reprirez l'index et le majeur de la main droite vous vous emmènerez la main droite près des marines vous inspirez à gauche vous bouchez, retenez votre respiration ouvrez la main droite et très lentement expirez inspirez à droite bouchez, retenez bouchez, retenez ouvrez la main gauche très lentement et expirez à gauche ainsi de continuer à votre rythme continuez à votre rythme merci et de ne pas être que dans votre rythme et de ne pas être que dans votre rythme mais aussi dans les sensations du côté tout entier bien et de ne pas être que dans le rythme et de ne pas être que dans le rythme vous pouvez plus en faire je vous rappelle Vous finissez ceci, vous en refaites un entier et vous vous abonnez sur le dos. Merci. Quand vous avez terminé, sur le dos, vous prenez un temps pour détendre complètement le corps. Merci. Quelle zone n'appuie plus sur le sol ? Quelle zone se décolle du sol ? Et le lien entre ces zones et l'avant de votre buste, essayez de bien détendre le ventre, bien détendre le bas de la cage thoracique, le diaphragme. Etendez bien l'avant des épaules, l'avant du cou, relâchez vos mâchoires, la peau du visage. Puis observez maintenant vos jambes, les zones de l'arrière des jambes qui pressent dans le sol, les siers, les cuisses, les mollets, les talons, les zones qui décollent du sol, les chevilles, les genoux. Et essayez de les détendre complètement, de ne plus avoir aucun contrôle sur vos jambes, votre buste, qui vous permet d'observer la position naturelle du corps. Aujourd'hui, on va venir sur le ventre, vous pouvez poser vos mains sur le ventre. Et observez, qu'est-ce qu'il se passe quand vous expirez, vous absorbez le nombril, il vient vers la colonne, qu'est-ce qu'il se passe dans votre bas du dos ou vers le sol ? Inspirez, relâchez doucement, expirez, refaites ce mouvement d'absorption du nombril. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de vos jambes quand vous faites ça ? Qu'est-ce qu'il se passe au niveau du haut de la cage thoracique, des épaules, des mâchoires, de la tête ? Ça peut être un tout petit mouvement, ça peut être rien, juste observez, ressentez l'impact du mouvement du ventre sur le reste du corps. Peut-être qu'un côté réagit plus que l'autre, peut-être qu'un côté du vent qui descend plus que l'autre. Et expirez, enlevez-vous, resserrez vos jambes. On reprend maintenant, on va passer d'une posture totalement relâchée à une posture contrôlée. Donc serrez les jambes en centre, prenez suvta-tadasana, les pieds se serrent, les jambes se serrent. Tendez les bras le long du corps, le dos détendant le sol, préessayant beaucoup d'absorber le tonneau plate. Maintenant, étirez l'arrière de la tête, rentrez légèrement le manteau dans la gorge, sans compresser l'arrière de la gorge. Juste un léger mouvement vers l'intérieur. Et vraiment, sentez une force dans l'arrière du corps qui va contre le sol. Inspirez et expirez, videz votre ventre et pressez le vent vers le sol. Continuez de serrer les jambes l'une vers l'autre. Dans votre souvta-tadasana, observez les zones qui viennent tout de suite en conscience et les zones un peu plus divines. Un côté peut-être plus fort que l'autre. Une respiration, un regard plus fort que l'autre. Et expirez, relâchez. Attrapez votre sangle. Soutent-à-tadasana 1. Vous allez placer votre sangle ou votre foulard autour du talon droit. Et vous tendrez ensuite la jambe droite en l'air. en soutenant bien votre jambe avec la sangle. Pas plus que 80 degrés si vous êtes super souple. Vous pouvez aller moins, mais il ne faut pas que vos abdominaux travaillez. C'est vraiment vos bras qui tiennent la sangle. Maintenant, ramenez les épaules vers le sol et voyez qu'est-ce qu'il se passe quand vous ramenez les épaules vers le sol au niveau du bas de dos, au niveau de l'abdomen. Vous ramenez les épaules vers le sol, la poitrine s'ouvre et entraîne avec elle comme un peu une posture de pont tout l'avant du buste. Maintenant, gardez les épaules vers le sol et absorbez le ventre. plaquez le nombril vers la colonne, essayez de descendre le bas de dos vers le sol. Les épaules n'ont pas brûlé du sol. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre jambe gauche? Est-ce qu'elle est toujours en tadasana? Est-ce qu'elle reste toujours dans le sol? Vous voyez, si vous rentrez le nombril vers la colonne, si vous absorbez le ventre, est-ce que vous avez un meilleur accès à votre jambe gauche? Vous pouvez plus l'allonger, plus l'étirer. Essayez de rentrer le ventre et emmener la fesse gauche vers le talon. Attention, les épaules restent au sol. La respiration est longue. Gardez votre jambe gauche bien tendue dans le sol. Maintenant, essayez de presser plus le côté gauche du ventre vers le sol. La taille gauche vers le sol. Attrapez la sangle et la main droite. Et votre main gauche à plat, vous allez la poser sur le haut de la glisse gauche. Donc, toute cette zone, le haut de la glisse gauche, le ventre gauche, la taille gauche, vient se presser vers le sol, vers la gauche, vers le sol. En gardant ce travail du côté gauche. En gardant ce travail du côté gauche du ventre, ouvrez votre jambe droite à la droite. Posez une pouce droite au sol pour vous aider. Voilà. Laissez la hanche droite s'ouvrir. Voyez comment la hanche droite qui s'ouvre influence votre ventre gauche. Votre ventre gauche arrive de descendre avec la jambe droite. Continuez de presser le ventre gauche vers la gauche vers le sol. Et maintenant, résister avec le bord droit, le bord externe droit de votre jambe droite. Le bord externe de votre jambe droite qui veut s'éloigner du sol. Ça met beaucoup d'emplois. Essayez de penser un peu à coup. Et surtout le ventre gauche. Descendez encore un peu plus le ventre gauche vers le sol et observez notre ventre droit. Alors, il est un petit peu écrasé par la caisse droite légèrement. Essayez de ramener le ventre droit vers le plafond. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos épaules ? Continuez de presser le ventre droit vers le sol et d'enlever les poils d'autre vers le sol. Super. Allez, inspirez, remontez la jambe. Tirez dans la main droite. Attrapez la sangle avec vos deux mains. Écartez un peu vos mains. Écartez vos coudes et laissez de la largeur dans la ventibusse, de la largeur dans votre ventre. Essayez de continuer d'allonger votre côté droit de la taille. Rappelez-vous, dès qu'on monte une jambe, le côté du ventre associé à la jambe que l'on monte se replie. Essayez d'allonger le bord droit du ventre jusqu'au nombril droit. Si on divise le nombril à droite et à gauche. Essayez de sentir ces deux côtés du nombril. Et voyez, si vos deux nombrils sont bien alignés. Et expirez, repliez votre jambe droite envers la sangle. Attrapez le pied droit avec la main gauche. Et venez placer le pouce de la main droite dans le creux de la cuisse et du ventre droit. Vous voyez là où ça pince un peu, comme une petite casse noisette. Vous voyez, ça pince. Maintenant, tirez le genou gauche vers vous. Le genou droit, pardon, vers vous avec la main gauche. Et pressez dans votre main droite pour éloigner la range droite de l'épaule. Ce tout petit mouvement, sentez comme le bassin se réhabille et la taille droite s'alante. Légèrement. Vous pouvez essayer de relâcher complètement. Vous voyez, le bassin droit remonte. Et pressez dans la main droite. Tirez vers la main gauche. Et loignez la range. Une dernière fois. Relâchez complètement. Allez, expirez. Pressez dans la main droite. Avenez la flette droite vers le talon gauche. Flette droite, talon gauche. Et relâchez. Super. On reprend ce Guta Malasana qu'on a beaucoup fait ces dernières semaines. C'est la jambe droite. Il est à quelque chose d'un peu de gré. Et le genou droit qui descend vers les seines. Et cette fois-ci, on oublie les jambes. On les plaçait. On va beaucoup travailler avec ce personnage normalement. Maintenant, on vient dans le ventre. Qu'est-ce qui se passe au niveau du ventre ? Là, on a un peu le mélange des deux choses qu'on vient de faire. Une jambe remontée et sur le côté. Donc, vous avez le côté droit du buste qui s'est raccourci quand vous avez monté la jambe. Donc, éloignez et étirez la taille droite. Emmenez la fesse droite vers le talon gauche. Comme si vous aviez votre main qui pressait dans le creux. Et observez comme votre côté droit du ventre est coincé contre la cuisse et descend vers le sol. Essayez de faire monter le côté droit du ventre vers le talon gauche. Et pour ça, emmenez le côté gauche du ventre, le nombril gauche vers la gauche, vers le sol. Expirez, relâchez. Ramenez le tibia à la poitrine. Serrez légèrement le genou vers vous. Tout en gardant le ventre bien à plat, le bas du dos bien à plat vers le sol. Et détendez la jambe droite. Posez les mains au niveau des ailes. Vous voyez comme le côté droit est peut-être un peu plus tendu. Vous pouvez masser légèrement. Et relâchez vos mains et relâchez complètement les jambes. Si vous avez bien fait, normalement vous pouvez sentir un peu le côté droit du ventre. Il y a travaillé. Sinon c'est pas grave, on va faire l'autre côté. Peut-être ça va venir. Allez, reprenez soutenir la taille droite. Serrez vos jambes ensemble. Et tirez votre dos, entrez les jambes dans le menton dans la gorge. Tendez les bras le long du corps contre le sol. Et pressez contre le sol. Pressez contre le sol. Passez les talons au dos des mains, les coudes des épaules derrière la tête. Ouvrez la poitrine. Montez le sternum. Montez le sternum vers le sommet de votre tête. Laissez les tailles s'allonger, s'étirer vers le haut du tapis. Puis expirez, videz le ventre. Vous voulez le pubis de l'herbe d'ombril. Sentez le bassin qui bascule. Quand votre bassin bascule, vous avez accès aux spéciers qui descendent vers les talons. Et relâchez ce tapas. Pliez la jambe gauche. Placez votre sangle au cours du talon gauche. Puis tendez la jambe gauche en la soutenant avec la sangle. Les bras sont tendus, les épaules sont au sol. Prendez la jambe droite contre le sol. Essayez de prendre conscience de ce que vient se créer dans votre corps quand vous avez metté la jambe gauche et particulièrement dans votre ventre. Les alignements, les déséquilibres, qui ne sont pas forcément graves. Alors, c'est juste normal, c'est dans la posture. Mais juste pour que vous en ayez conscience. Surtout avec tout ce qu'on vient de faire dans le côté droit. Essayez de retrouver légèrement de ça dans votre côté gauche. Et maintenant, voyez comme votre ventre gauche est légèrement raccourci. Comme il monte un petit peu vers votre jambe gauche dans votre lapin. Et puis descendez lentement le côté gauche vers le sol. Descendez lentement le côté gauche vers le sol. Et cratez le côté gauche vers le sol. Maintenant, emmenez la place gauche vers le talon droit. Tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Si vous avez des petits mouvements, essayez de les ressentir. De bouger même dans le millimètre. C'est pas grave. C'est déjà super. Ok. Maintenant, sur le côté, par cheval. Vous attrapez la main gauche, la centre et la main droite. Viens se placer contre la cuisse droite. Vous pressez la cuisse droite. Vous pressez le ventre droit. Vous pressez la poitrine droite. Vers le sol. Tout ça est comme, vous imaginez, j'ai mis la supergule là-dessous de votre dos. Vous ne pouvez pas bouger du sol. Maintenant, expirez tout en lenteur. Vous savez que c'est lourd la jambe. On essaie tout en lenteur avec le contrôle de descendre la jambe vers la gauche. Posez le cou de gauche au sol. Et pour emmener cette lenteur, résistez avec le bord extérieur de la jambe gauche. Comme si elle ne voulait pas aller au sol. Elle résiste, elle résiste. Vous êtes en parche-pas sur le côté. Observez votre ventre. Il a bien envie de tomber vers la gauche avec la jambe. Et pour ça, continuez. Vous tournez comme une petite tension vers la droite. Et votre taille. Est-ce que la taille gauche ne s'est pas raccourcie ? Est-ce que la hanche gauche n'est pas montée vers les ailes ? Descendez la hanche gauche vers le talon droit. Inspirez. Inspirez. Tirez. Tirez dans la main gauche. Comment on fait un excellent ? Attrapez votre sang avec les deux mains. Écarpez cette fois-ci les mains bien larges. Plus large que les épaules. Ouvrez les coudes vers les extérieurs. Et laissez votre buste s'élargir complètement. Du centre vers les bords. Comme si vous fondiez. Comme si vous étiez un liquide. Tout le buste, boum, il s'étale. Et expirez. Enlevez la sangle. Ramenez le genou vers la poitrine. Donc, vous allez affamper le genou, le petit pied avant droite. Et placez le coude gauche dans le creux de la hanche gauche. Donc, on est bien au centre. Allez. Un petit mouvement. Allez, inspire. J'ouvre la poitrine. Les épaules au sol. Et allez, expire. Je presse dans la main gauche. Donc, le coude gauche pour égoigner la presse de l'épaule. Et en même temps, je tire dans la main droite le petit derrière moi. Inspire relâché. L'épaule gauche remonte légèrement. Expire. Inspire. Continuez à votre rythme. Allez, expire. Sentez ce mouvement presque. Rotation vers la droite de la fesse gauche. Une dernière fois. Un abège avec la scoliose. Tu dois vraiment avoir un côté qui se replie plus que l'autre. Peut-être que tu peux le sentir. Et... Expirez. Et... Relâchez. Attrapez. Subterne à la sac. Le bord externe du pied gauche. Coupez votre genou. Placez votre jambe droite bien tendue. Et là, on sent le côté gauche qui vient se faire écraser contre la cuisse. Moi, parfois, j'attrape avec ma main droite. J'attrape et je roule ma poitrine hors de la cuisse vers la droite. Je roule ma taille vers la droite. Donc, pour la libérer. Vous pouvez essayer ça, hein, si vous voulez. Sinon, on peut le faire sans attraper avec la main. Musculairement, vous tournez le nombril gauche vers le nombril droit. Tournez le nombril droit vers la taille droite. Attention, les deux épaules restent au sol. La poitrine reste au sol. Et inspirez, relâchez. Amenez le genou à la poitrine. Un instant. Sans trop serrer le genou vers le sol. Pour ne pas justement écraser à nouveau le côté gauche. Et inspirez, relâchez la jambe. Alors, vous pouvez relâcher complètement vos deux jambes. Posez les mains sur le creux des ailes. Laissez se détendre cette zone, hein, au niveau d'insertion de la jambe au bassin. Puis vous pouvez poser les mains sur le bas du ventre. Observez sous vos mains la respiration. Laissez l'expiration. Une main non plus que l'autre. C'est une meilleure conscience de l'inspire, de l'expire. s'ouvre vos mains, et relâchez vos mains, resserrez vos jambes ensemble et tirez vos deux bras derrière la tête, et tirez vos deux bras derrière la tête, et tirez vos deux doigts vers l'arrière, tirez vos talons vers la main, inspirez, expirez, montez les doigts devant vous, en expirant le dos, et vous montez en expirant très lentement, pour venir vous présenter, oui c'est dur, c'est très dur, inspirez ici, expirez, déroulez le plus lentement possible, vers l'intérieur, vers l'intérieur, alors je sais qu'il y a un moment, peut-être ça va faire touf, dans le cou, essayez vraiment de retenir en serrant les pales, dans les transmettres qui serrent, qui serrent, qui serrent, qui serrent, et vous montrez ses mains derrière la tête, faites même plus qu'un fois votre rythme, si vraiment ça vous fait mal au dos, il faut essayer les jambes pliées, et vous attrapez les bords de la tête, donc c'est pas vraiment plus facile, essayez les doigts, et oui, c'est ça, alors on essaye que les jambes ensuite ne décollent plus du sol, et roulez doucement, doucement, les talons au sol, videz le ventre, expirez bien le feu, non, pas en inspirant, et pas en rétention, voilà, la dernière petite partie, ouais, voilà, la dernière petite partie est un petit peu plus dure, essayez vraiment de tenir la dernière petite partie, absorbez, absorbez le ventre, absorbez, 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 doucement, doucement, ouais, c'est ça, super, et on se rejoint sur le dos, encore, on va faire notre truc, sur le dos, et tirez le bras derrière la tête, ok, garder les mains derrière la tête, pliez vos deux jambes, soulevez les fissiers, tirez les fissiers vers vos talons, répliquez le pas du dos vers le sol, reposez le pas du dos à plat au sol, inspirez, soulevez les genoux, videz le ventre, et déjà ici, ça peut vous demander un effort, vous gardez le pas du dos vers le sol, ce petit mouvement où vous basculez sur l'ongle du sacrum, inspirez, gardez l'ongle du sacrum, plaquer au sol, tendez vos jambes, inspirez, relâchez, expirez, tendez vos jambes, tirez les bras, relâchez très bien plusieurs fois, au moment où on entend à 90, c'est over-prasadha kapha dasan, voilà, et c'est votre ventre que vous devez sentir, qui plague vers le sol, les deux côtés du ventre, les deux jambes ensemble, ok, ça a l'air de bien se passer, si c'est pas trop intense, vous pouvez essayer avec les bras derrière la tête, 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés, ça fait plus tôt, là c'était 90, ça fait 60, si les bras derrière la tête, vous n'arrivez plus à plaquer l'eau du sacrum au sol, vous en mettez les bras à l'ongle du ventre, et si non plus, 90, vous restez à 90, on y va, 60, plusieurs fois, inspirez, relâchez, expirez, je porte, je pleine le ventre, et si ça va toujours, 30, c'est un centimètre du sol, on dit, et trouvez l'endroit où justement votre dos, il décolle du sol, c'est votre, vous ne pouvez plus le faire, c'est là où vous ne pouvez plus, et vous remontez, vous allez soit à 60, soit à 30, essayez 10, si ceux qui sont à 30, 10, c'est un ras du sol, voilà. Et ces petits exercices, là, c'est toute une pratique de yoga, ça a l'air d'être de la fitness, mais en yoga, c'est vraiment des livres entiers là-dessus, sur le réveil du feu du ventre. Ok, une dernière, là où vous voulez, 30, 60, 90, profitez-en, faites-vous plaisir, et grânez les genoux à la peau, écartez les genoux vers l'extérieur, légèrement, pour que votre ventre soit parfaitement libre, il n'est pas écrasé, et détendez le bas du ventre, normalement, on sent vraiment une chaleur au niveau du ventre, et évidemment, dans toutes les positions, on devrait sentir que c'est le genre de chaleur dans le ventre, dans le bas du ventre. Amenez les genoux vers vous, au centre, on va refaire la même chose que tout à l'heure, on va basculer les genoux, les genoux par l'arrière, inspirez, et expirez, montez aussi vos jambes. Inspirez, redressez-vous, expirez vers l'arrière, inspirez, expirez, monte, essuyez vos jambes, jusqu'à attraper les doigts de tête. Plutôt comme ça, madame, d'arriver. Encore deux fois, inspire, allez, expirez-vous, basculer, inspirez-vous, expirez-vous, basculer. Et la dernière, inspirez-vous, expirez-vous, basculer, on se rejoint, assis. Redressez-vous. Alors, c'est le moment, Violette, de mettre des petites briques. Regardez quand vous êtes redressés. Est-ce que vous arrivez à tenir à 90 degrés en tenant votre ventre ? Imaginez, ici, vous avez comme un corset, je ne suis pas vraiment un corset que je cherche, mais un truc qui tiendrait ici. Vous savez, les trucs pour les pâmes, qui avaient dans leur robe, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui tenaient vraiment, qui soulevaient la poacherie, qui mettaient en valeur la poacherie. Imaginez ça, vous les serrez, vous les serrez le lacet de devant, et ça vous redresse. Si vous n'arrivez pas à les fessiers au sol, il faut monter les fessiers sur quelque chose. C'est un rubis. Vous les voyez, au bout d'un moment, à une certaine hauteur, vous allez sentir le redressement des tailles. Respirez ici. Les mains sont sur les bords des hanches. Voilà, ça, ça nous arrive beaucoup mieux. Montez la poitrine vers le plafond. Attention, la poitrine, c'est vers le plafond et pas vers l'avant. Donc, vers le plafond. Dans le dapsana, la posture du bâton. Encore une longue respire. Engagez votre ventre. Regardez loin devant vous. Et expirez, relâchez. Écartez vos jambes. Pareil. Redressez le buste. Observez si vous avez besoin de hauteur sous les fessiers pour redresser votre buste. Véritez que vos deux jambes soient sur la même ligne. Vos deux talons. Faites pas une jambe ouverte que l'autre. Et posez vos mains sur vos des puisses. Tirez les coudes en arrière. Regardez loin devant vous. Maintenant, pressez contre vos mains. Les cuisses vers le sol. Les tirs vers le sol. Les talons vers le sol. Faites un socle vraiment stable dans votre posture. Absorbez le ventre. Évitez de pencher en avant. Trouvez la ligne percantibulaire au sol. Votre koupa nishtakonasane doit être intense. Vraiment, ça choque de partout. Les cuisses qui choquent. Le ventre qui choque. Les bords de cou qui s'allongent, qui s'étirent. Les épaules qui descendent. Les boules des gros mortels qui pressent. Et expirez, relâchez. Et à nouveau, les jambes ensemble. Allez, si vous êtes sur une brille, il faut peut-être qu'on met deux comme ça. Si vous en avez deux. Parce qu'on va faire l'équilibre. Comme ceci. Et vous pouvez aussi essayer d'être une brille derrière vous qui va vous inviter de porcher en arrière. Je pense que vous pouvez essayer sans rien. Vous qui voyez. Donc, on se demande l'équilibre. Les mains sur les petits jambes. Ouvrez la poitrine. Regardez dans ton bout. Et tirez vos tailles. Rentrissez-vous dans cette posture. Vous voyez comme quand on grandit, le ventre a tendance à se projeter vers l'avant. Le bateau va se casser légèrement. Maintenant, inspirez. Absorbez le ventre et l'alimentation des fils. Vraiment là, ici, il y a un espace pour se créer. Absorbez le ventre. Sans basculer en arrière. Et expirer. Expire, relâcher. Ok. On va recommencer. On va faire une avancade cette fois-ci. Sans les mains. Donc, vous emmenez d'abord les genoux. Vous allez en équilibre. Vous essayez sans les mains. Donc, inspirez. Tendez les petits appareils au sol. Absorbez le ventre. Vous réconfectionnez de la domaine. Et vous tendez les mains. C'est trop dur pour éviter les mains. Ce que vous avez fini. Allez, on tient. Cinq respirations. Ouvrez les orteils. Séléz les jambes. Le ventre. Absorbez le ventre. Rentrissez-vous. Montez la loque. Rappelez-vous la belle robe de la révolution. Je ne sais pas. C'est un taga. Vous me direz à la fin du cours. Un truc qui sert. Qui remonte. Qui remonte. Allez, expirer. Relâcher. Donc, attrapez vos gros orteils. Inspirez. Vous avez la poitrine. Recommencez ce travail. Extension du ventre. Vous êtes dans les pieds libres. Et expirez. Essayez le temps que vos jambes. Allez, vous regardez. Et le ventre qui s'absorbe. Et le dos qui s'étit. Voilà, tu peux garder les mains. C'est ça que je l'ai. Et ouvre la poitrine. Ouvre la poitrine. Et on y va encore un petit peu. Un petit peu plus tendu. Expirez. Relâchez. Super. Alors, reposez les pieds au sol. Largeur du tapis. Soulevez vos pieds légèrement. Et basculez sur l'avant des ischios pour vous pencher en avant. Très bizarre. Donc, on pose du coup. Penchez-vous en avant. Tratouillez avec l'avant des doigts. Essayez de poser les mains au sol. Donc, on a un petit peu croit. Relâchez la tête. Et laissez votre oeuf du dos s'allonger. C'est tiré. Maintenant, dans cette posture, la tête est parfaitement détendue. Essayez de ramener les fessiers vers vos talons. Comme tout. Tirez les talons vers les fessiers et tirez les fessiers vers les talons. Vous refermez la pince des tibias et des crisses. Laissez le dos s'allonger. Et inspirez doucement. Redressez votre tête. Et tirez-vous. Remontez. Et expirez. Allez, nous sommes les mains. Hop. On redresse. En expirant. Et... Oui, les fesses sont un peu plus lentes que prévu. Ok. Alors, c'est tiré. Rendez. Et tirez-vous. Rendez-vous. Et expirez. Relâchez. Prenez tabassade. Serrez les pieds ensemble. Pouvez les mains sur votre ventre en tabassade. Fermez les yeux. Est-ce que les yeux fermés, vous avez la sensation que le sommet de la tête est aligné avec le centre des talons. Et le tout perpendiculaire au sol. Et les yeux fermés, vous pouvez jouer aller vers l'avant, la gauche, la droite, l'arrière. Et essayez de trouver cette ligne perpendiculaire au sol. Quand vous avez votre ligne à peu près, dans votre conscience, vous observez les mouvements le long de cette ligne, surtout au niveau de la colonne. Est-ce que votre ventre est projeté vers l'avant, vers l'arrière ? Est-ce que votre bulle s'est cassée par rapport à vos cuisses, parce qu'il y a un angle ? Vos épaules sont vers l'avant, vers l'arrière, vos deux coudes ensemble, vos deux épaules ensemble. Essayez d'aligner le plus possible votre corps avec cette ligne perpendiculaire. Sans modifier le regard, ouvrez les paupières. Voyez où tombe votre regard. S'il tombe au sol, c'est que votre tête est légèrement vers l'avant. C'est de l'emmener loin à la ligne de l'horizon. Pressez un petit peu au-dessus de la ligne de l'horizon. Vous lâchez vos bras le long du corps, vous n'étendez pas vers l'arrière. Pliez vos deux jambes. Posez les mains sur le bassin. Écartez vos deux jambes large. Au moment où les pieds sont parallèles, vous allez légèrement rentrer votre pied gauche vers l'intérieur, très légèrement. Bien presser le talon gauche dans le sol. Maintenant, tournez toute la cuisse droite vers l'extérieur. Toute la jambe, tout le pied. Tournez complètement la jambe. Voyez comme votre ventre gauche est parti un petit peu avec votre jambe droite. Ramenez comme tout à l'heure, le ventre gauche vers l'arrière, le ventre droit vers l'avant. Vous évitez ça. Écartez vos deux bras. Vérifiez vos deux bras sur une même ligne. Et le bras gauche ne va pas vers l'avant. Inspirez. Expirez. Tirez loin vers la droite. Et allongez la taille droite. Allongez-la. Ne la cassez pas. Allongez-la. Quand vous sentez que vous descendez trop bas et que votre taille droite rentre vers l'intérieur, vous vous arrêtez de vous poser la main. Ça peut être un bout de sida sur la cuisse. Montez le bras gauche en l'air à 90 degrés. C'est outilable que le nasa. Maintenant, repliez un petit peu votre jambe droite. Repliez légèrement. Et pour tendre la jambe droite, contractez la cuisse. Sentez le genou qui est complètement soutenu. Contractez la cuisse. Voilà. C'est ça. C'est mieux. Observez votre ventre droit. Tournez-le vers le plafond. Et en même temps, absorbez votre nombril vers l'intérieur. Décendrez le bas du dos. Tirez dans votre main gauche. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez les mains. Ramenez le pied droit. Tournez un peu tous les pieds droit vers l'intérieur. Et pressez le terme droit dans le sol. Puis tournez toute la jambe gauche, les orteils, le genou, le haut de la cuisse. C'est vraiment une ligne droite qui regarde vers la gauche. Observez le bassin gauche qui est tourné avec la jambe. Donc, pressez le bassin droit vers l'intérieur et ramenez. Vous voyez ce petit dérangement. Ramenez le bassin dans la cuisse. Parlez avec le ventre. Ramenez le ventre gauche vers l'avant, le ventre droit vers l'arrière. Pour éviter de trop le faire, tendez vos deux bras. Et sentez que vos deux bras ne basculent ni vers la patte ni vers la gauche. C'est bien parallèle au sol. Inspirez, expirez. Et tirez loin, 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 loin vers la gauche. Doucement, doucement, doucement. Jusqu'à sentir que votre côté gauche a envie de faire une petite forme de banane. Parce que là, vous vous arrêtez et vous descendez jusqu'à le bras. Puis vous amenez votre bras droit. Et vous continuez d'enlever la forme de banane dans le côté gauche. C'est-à-dire que vous videz le côté droit ici. La petite bosse aussi créée. Et vous remplacez le côté gauche. Comme ça. Pliez légèrement la jambe gauche. Tendez votre cuisse gauche en contractant la cuisse. Tendez la genou gauche en contractant la cuisse. En tournant le ventre gauche vers le ventre droit. Vous voyez la torsion que ça emmène, la poitrine qui tourne. Encore un peu. Et inspirez, tirez dans le bras. Remontez. Expirez, tournez le pied gauche. Pliez vos deux jambes. Et revenez vers le centre. Super. Tadamsa, normalement la meilleure fonction en détail. Du ventre. Respirez ici. Et puis. Et relâchez Tadamsa. Reprenez votre sangle ou votre foulard. Et on va refaire exactement la même posture qu'on a fait au sol. Mais debout. Alors c'est plus dur. Si vous avez des clips, c'est moyen. Vous pouvez vous mettre pas loin d'un mur. Pour vous tenir quand on aura la jambe tendue. C'est aussi. Mais bon, essayez peut-être sans mieux. C'est vrai. En vrai, c'est sans mieux. Voilà. Posez la sangle autour du talon droit. Je me mets en un droit. Autour du talon droit. Et rappelez-vous les deux mains de chaque côté d'un sangle. La jambe gauche tendue. Inspirez. Expirez. Tendez votre jambe droite. Sans que votre bassin droit ne monte. Gardez, appellez-vous tous, gardez le bassin droit vers le sol. Stabilisez votre posture. Trouvez votre abdomen. Vivez le ventre. Décondrez le bas du dos. Vitez bien le ventre droit. Attrapez la sangle main droite. Posez la main gauche sur l'eau de la cuisse. Et ouvrez vers la droite. Voyez, toute la poitrine ouvre, elle part la droite. Ramez la poitrine vers la gauche. Ramez le ventre droit vers la gauche. Ramez les deux faces, la jambe. Enlevez le ventre droit vers la gauche. Enlevez votre sangle. Recliez le genou. Montez-le à la poitrine. Super. Super. Et reposez. Ça va avec nous. Et reposez. Ok. Sentez à nouveau le haut des cuisses. Ici, les bords de bassin. Relâchez bien ses oeufs. Allons faire l'autre côté. Ça tendance un peu à se crisper. Allez, autre côté. Jambe gauche. Basculez sur la jambe droite. Posez le talon. Ouvrez déjà votre poitrine au coude. Inspirez et expirez. Très excellent. La jambe. Puis descendez la fesse gauche vers le talon loin. Allongez alors le bord gauche de la taille. La taille gauche. Inspirez. Attrapez votre sangle. Posez la main droite. Ouvrez. Et résistez. Résistez avec le côté droit. Il n'a pas envie de tourner avec la jambe. Tournez le côté gauche du ventre vers le côté droit. Ramenez de face. En lâchant la sangle. Et relâchez votre jambe. Tenez bon. Descendez la fesse gauche vers le talon droit. Et reposez. Super. Voilà. Tadasana. Nouveau. Écartez les pieds largeurs du bassin. C'est un peu plus simple. Prenez conscience des bords de votre bassin, de votre ventre. Et détendez ses oeuvres. Et expirer. Voilà. Tadasana. Ok. Allez, on va faire une salutation juste pour déployer un peu de ça. On est très statique. Tadasana. Inspirez. Ou pas face à ça. Montez vos deux mains. Expirez. Pliez vos jambes. Absorbez le ventre et délescendez. Tadasana. Inspirez. Tendez votre dos. Regardez le ventre. Expirez. Relâchez. Inspirez. Reboupez vos deux bras. Ou pas face à ça. Expirez. Tadasana. Inspirez. Ou pas face à ça. Expirez. Ou pas face à ça. Inspirez. Ou pas face à ça. Et on va faire un grand grand coup. Expirez. Précisez les mains dans ça. Envoyez la jambe droite. Puis la jambe gauche. en planche. Genoux au sol ou pas. Inspirez. Expirez. Descendez le plus longtemps possible au sol. Le ventre loin du sol. Il ne faut pas toucher le sol. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Il n'y a plus. J'envoie de joie. Vous êtes au sol. Inspirez. Vous jambes à ça. Le petit coureur. Vous faites la patrie. Et expirez. Et baissiez sur les talons. Relâchez votre dos. Deux longues respirations. Mincez votre ventre contre vos cuisses. Et vous regardez votre ventre contre vos mains. Votre scellé de l'orteil. Et c'est votre ventre qui va vous faire aller enchanté pour bas. Vous absorbez le ventre. Il monte, il monte, il monte. Il fait un temps que vous lancez le ventre. Dans l'adomne du cache thanasal, il y a quelque chose de très important. C'est Kudyanavanda. Kudyanavanda, c'est la contraction de l'abdomen. Le ventre rentre et vient dans cette posture où la cage thoracique est plus basse que le ventre. Il vient comme glisser vers l'intérieur de la cage thoracique. Il y a une absorption vers la cage thoracique. Et vous regardez entre vos mains. Inspirez, pieds droits, puis pieds gauches entre les mains. Expirez, relâchez. Inspirez, regardez loin de vous. Rétirez ensemble le dos. Expirez, relâchez. Utilisez vos mains au-dessus de la tête. Inspirez. Et expire, thanasal. Allons, fermez les yeux. Expirez, respirez. Expirez, adhadasana. Allongez l'expiration. Allongez l'expiration. Et réunis. On va faire gardasana pour refermer tout ça. Parce qu'on a fait une posture d'ouverture. Gardasana, c'est l'aigle. Vous allez poser les mains sur le bassin. Priez vos deux jambes. Basculez sur votre jambe gauche. Levez la jambe droite envers. La jambe gauche, c'est le pilier. Il y a vraiment ce petit rebond là de la jambe. Vous êtes super à l'aigle. Vous voyez, ça peut vous aider à tenir l'équilibre. Ensuite, vous faites le tour avec la jambe droite. Si vous pouvez clipper le pied, vous clippez le pied derrière l'endelé. Et là, vous trouvez vos petits rebonds. Vous voyez ? Ça tient bien. C'est un peu le déséquilibre du rebond qui vous fait tenir l'équilibre. Allez, montez vos deux bras. Et là, vous allez placer le bras gauche à l'intérieur du bras. Et là, vous essayez de stabiliser la posture. Si vous pouvez regarder les avant-bras, le regard qui regarde juste devant nous, ça nous impériorise. On oublie un peu la pièce. Déployez les bras. Oui. Voilà. Déployez les bras. Écartez les bras. Et déployez les bras. OK. L'autre côté. Retrouvez votre jambe pliée, comme tu as ça, un petit peu. Basculez un bras. Trouvez votre rebond. Et là. Basculez. Trouvez votre rebond. En rebondie, on aplathe bien le pied. Et ouvrez le bras. Attention. On y va. Bras gauche dans bras. Bras droit dans bras gauche, je pense. On va peut-être plus d'habitude. Oui. Bras droit dans bras gauche. L'autre côté. Et si vous pouvez, regardez les avant-bras. Interacteur. Interacteur. Respirez-vous. Respirez carrément. Et allez. Déployez les bras. Et déployez la jambe. Reposez. Ressirrez vos jambes pour Tadasana, le dernier, et retrouvez cette sensation compacte de la posture de l'aigle qu'on veut faire dans votre Tadasana, et inspirez au Parasasana, et expirez, masse, descendez, asseyez-vous entre vos deux jambes, vous pouvez atteindre les pieds, et relâchez à nouveau complètement, un peu comme tout à l'heure, cette fois-ci, tout à l'heure on essaie de chercher loin de l'avant, cette fois-ci vous allez enlever vos mains si possible autour des chevilles par l'arrière, voilà, si c'est possible. Et ensuite vous tirez dans vos chevilles et vous essayez de descendre en fond vers vos le dos s'arrondit complètement, vous intériorisez, vous préparez le Shavasana, la relaxation, vous pouvez garder votre nombril, vous fermez les yeux. Dernière longue expire, laissez votre baguette pour remplir complètement sa longue et vous essayez de tirer. Doucement, posez les mains sur le côté et reposez les fesses au sol. Tendez vos deux jambes. Alors si vous avez des driches ou quelque chose, une chaise ou un truc, ou un coussin ou un petit peu sur le tibia, on refait pas chez Vopasasana, celui-ci, on l'a fait la semaine dernière, chez lui qui était là, avec la tête nue, donc il faut que votre front reposez quelque chose. Alors vous trouvez, ça peut être un coussin sur les tibias, une chaise, le canapédale, enfin non, si vous n'avez vraiment rien. Ah, le bolster, parfait. Le petit coussin, à côté de toi, sur le lit. Ah oui, je trouve tout. Tu le roules comme ça, là, que tu poses devant. Comme ça, là, un truc. Juste, voilà, la chaise superbe. Vous relâchez. Il faut que le front soit soutenu. Vous relâchez votre front et vous relâchez votre colère. Encore trois longues respirations. Détendez toute la peau du visage. Et en gardant cette détente profonde du visage, inspirez et redressez-vous, vous doucement. En expirant, vous allez sur le dos. Vous repliez les jambes, les pieds à côté de vous aussi. Et laissez la détente du visage se propager lentement dans l'avant du buste, jusqu'aux pieds, puis jusqu'aux hanches. ... Maintenant, vous allez attraper les bords de votre tapis. On va faire complètement la salle, le pompe, pour étirer la main du corps qu'on a contracté, en particulier dans le ventre. ... Vous attrapez les bords de votre tapis, vous tirez fort dans les bords pour ouvrir la poitrine. ... Inspirez. Expirez. Vous allez rouler votre bassin vers le sol, vous allez regarder le sol plus monté. Donc ça, c'est le premier. On va en faire trois. Respirez tranquillement ici. Pressez dans vos talons pour ne pas soulever les orteils, si vous trouvez. Ce que j'aimerais, c'est que vous sentez la zone du ventre qui s'allonge et pas qui se réclate. Donc vraiment le ventre qui s'étire, ça allonge. Le cerne qui vient vers la poitrine. Si vous avez des petits problèmes de dos, rappelez-vous quand même qu'il y a une légère rétroversion du bassin. Le bubis va quand même un petit peu vers le gombride. Mais ça n'évite pas que le ventre s'allonge. S'étire. Les tailles s'étirent. Et expirez, déroulez lentement vers terre pour vers terre. Les fessiers et leurs talons. Reposez. Relâchez vos jambes, les genoux l'un contre l'autre, un instant. Relâchez les bords du tapis. Et à nouveau tirez les bras derrière la tête. Vous pouvez crocheter vos pouces en changeant le crochet des pouces. Prenez celui qui est bizarre, un peu. Allez, tirez-vous. Inspirez. Et tirez, tirez vos doigts. Expirez. Roulez le bassin, montez. Allez, absorbez les fessiers à l'intérieur. Et laissez le nombril comme glisser le long de la colonne vers votre pierre thoracique. Vivez le ventre et laissez le sol ranger. Et comme si le volume à l'intérieur de votre ventre, venez remplir la cage thoracique. Inspirez la cage thoracique se remplit. Et expirez. Résistez avec le dos des mains loin derrière et engoulez la colonne lentement au sol. Et relâchez les mains. Posez les genoux l'un contre l'autre, on va faire le dernier. Et puis, ça peut laisser le tourant de la sarongasana. Expirez ici. Relâchez bien le ventre. Alors, vous avez deux options. Soit vous entrelacez les doigts derrière le dos. Et remontez. Soit, si vous avez pas mal entre le dos, vous placez vos mains sous votre bassin. Comme ceci. Ça, ça c'est tout dans le bassin à la sarongasana. J'ennuie. Parce que le vrai, c'est bien entendu. Mais on ne le fait pas. Donc là, votre bassin normalement, il est soutenu. Si vous avez les doigts entourlacés, vous pressez dans les bras. Comme quand vous montez le bassin le plus haut possible. Et là, vous laissez comme une cascade un petit peu. Votre bassin roulait vers votre cachet thoracique. Le pubis roulait vers votre ombri. Comme si vous voulez vider l'intérieur du bassin vers la cachet thoracique. Et tout doucement. Si vous avez les mains au bassin, vous relâchez les mains. Vous entrelacez les doigts. Vous pressez dans le sol. Et en présentant le sol, vous déroulez la pelouse. Vous reposez là. Et en dernier, enlevez vos mains. Rendez les genoux à la poitrine. Massez un peu le bando. Massez le sacrum. Et vous posez les pieds l'un contre l'autre. Laissez sourire les genoux à l'extérieur. Soit les mains sur le vent. Soit si ça vous fait mal au niveau d'âge, vous pouvez vous soutenir avec les bics ou vos poings. Soit les bras, on va couper celle-là. Les bras étirés derrière. Ça dépend entre les corps. Si vous déballez vos épaules, évidemment, les mains sur le ventre. Voyons tout ce qui vous attend. Et laissez tout s'ouvrir. C'est une posture d'ouverture totale. Ouvrez complètement la poitrine, le ventre, le son du bassin, les hanches, les jambes. C'est aussi une posture qui est plus large que l'ombre. Laissez tout le corps s'élargir, s'étaler. Puis doucement, ramenez les bras le long du corps. Soutenez le haut de vos cuisses pour ramener les genoux l'un vers l'autre. Avec vos mains, vous aidez, tout doucement. Et vous allez vous installer en Shavasana. Si vous voulez faire quelques mouvements, amenez les genoux à la poitrine, tout ça, vous pouvez. Sinon, Shavasana. Shavasana. Prenez le temps d'installer votre Shavasana. Mettez tout ce dont vous avez besoin. Ça peut être une couverture au sein des yeux. Ça peut être quelque chose sous vos jambes. Couverture sous la tête. Soyez bien. N'ayez pas froid surtout. Et vous prendrez Shavasana. Donc dos des mains au sol. Ressayez dans les coudes, laissez la poitrine s'ouvrir. Puis détendez la zone du vent, détendez les cuisses. Détendez les orteils vers les extérieurs. Détendez le dos des mains, les doigts, les aisselles. Et relâchez maintenant les trapèzes au niveau des épaules. De la pointe des épaules jusqu'au bord de cou. Relâchez-les complètement. Imaginez comme si vous massez une chaleur, une pression légère qui vient d'étendre la peau, les muscles. Jusqu'en haut des omoplates, jusqu'au contact de votre tête avec le sol. L'arrière du cou, abandonné. Depuis l'arrière de votre tête, relâchez la peau qui est en contact avec le sol. Lâchez complètement le cuir chevelu. S'il fondait vers le sol, décollé du crâne. Puis venez au niveau des tempes. Imaginez comme une pression circulaire, un tout léger massage des tempes. Et cette pression détend la peau des tempes, les oreilles, détend la racine de vos mâchoires, la peau des joues et les bords de votre front. Détendez les mâchoires jusqu'à ce qu'elles se séparent légèrement. Détendez vos dents, vos gencives, votre langue. Descendez la conscience à la pointe du menton. Imaginez un léger point de pression entre la pointe du menton et la lèvre inférieure. Une pression circulaire, douce. Vient détendre le menton tout entier, mais aussi l'avant du cou. La lèvre inférieure, le bas des joues. Montez la conscience sur le point entre la lèvre supérieure et vos narines. Laissez se relâcher cette zone, l'entrée des narines, le centre des joues. La pointe du nez. Le petit point qui va monter entre vos sourcils. Imaginez une pression circulaire, douce, comme une chaleur. Comme si un filet d'huile chaude coulait pile au centre de vos sourcils. Cette pression, cette détente chaleureuse vient se propager, lisser autour de vos yeux, de votre front, de vos sourcils. Cette huile chaude va couler tout autour de votre visage et englobe toute la tête. Reprenez doucement conscience de votre ventre. Imaginez ce filet d'huile qui vient atterrir au centre de votre nombril. Tranquillement le remplit et se déploie. L'huile se déploie vers les bords. Une huile chaude qui détend l'abdomen. Jusqu'à couler par-dessus les tailles vers le sol. Tout le corps abandonné qui glisse vers le sol. Toute la peau. Toute la peau. Prenez conscience de votre respiration, de l'air autour de vous dans la pièce. Et à l'inspiration, l'air de l'extérieur rentre à l'intérieur. À l'expiration, l'air de l'intérieur ressort à l'extérieur. Doucement allongez ces mouvements intérieur, extérieur, extérieur intérieur. Et reprenez contact avec les sons de la pièce, les odeurs. Avec vos deux yeux. Redressez votre regard avec votre bouche. Redynamisez légèrement la langue, les mâchoires, les lèvres. Vous pouvez avaler votre salive pour sortir doucement de Shavasana. Avec d'abord un mouvement d'essence, puis ensuite du corps physique. Bougez les orteils, les doigts. Et vous venez de l'extérieur. Et vous venez de l'extérieur. Tranquillement, sortez de Shavasana à votre rythme. Vous tournez sur un côté. Une grande inspire, longue expire une fois sur le côté. Et vous viendrez vous redresser en position assise, jambes croisées devant vous. Les yeux fermés. Dressez le dos. Dressez les mains en prière à la poitrine. Et vous allez frotter les pommes de main l'une contre l'autre. Jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de chaleur dans les pommes de main. Et vous poserez vos pommes de main sur les yeux clos. Puis tout doucement, à l'intérieur des pommes de main, vous ouvrirez vos yeux. Laissez se réhabituer à la lumière. Vous regardez vers le sol. Et lentement, vous laissez glisser vos mains le long du visage pour revenir en prière à la poitrine. Namasté. Merci. Voilà. Sous-titrage ST' 501 . Sous-titrage ST' 501 . Sous-titrage ST' 501